Situation sécuritaire dans le Nord-Kivu, les représentants des communautés Hutu et Tutti ont exprimé leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Plusieurs morts et des blessés graves, c'est le bilan provisoire d'un accident grave de circulation sur la route nationale numéro 1, dans son tronçon compris, entre Likasi et Koloisi. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. Après l'appel à la mobilisation générale et à l'unité nationale lancée par le président de la République dans son adresse à la nation, des notables représentants, les communautés Hutu et Tutti sont allés exprimer leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui les a reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine. Reportage Pierre Kibambes-Mouissa. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tussi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Toussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Toussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Les forces armées sont à l'assaut des terroristes du M23 et leurs alliés sur différents axes dans le territoire de Routchourou. Réorganisés, les FARDEC ont repris le contrôle de certaines entités dans le territoire de Routchourou. Les habitants saluent cette montée en puissance. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Routchourou afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sur le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armement lourd, le piquet, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front side et nord. Des causeries morales sont régulières pour émettre le moral au front tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga, que c'est localisé entre Kiboumba et Rougari. Des nuits comme de jour, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différents cibles ennemis tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaro-administratives qui ont la gestion des Routchourou sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'état. La cartographie des positions ennemis est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations, jadis sous occupation terroriste, sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts. Des vivres, non-vivres et de l'argent pour la construction d'un forage à Kanyabayonga, une assistance du gouvernement congolais aux déplacés internes qui ont fui la guerre du M23 au sud de Loubero. Suivez. Il y a plus de 6 000 ménages de déplacés qui ont fui la guerre du M23 à Routchourou. Ils ont trouvé réfugiés à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Luofu, Boulotoua, au sud du territoire de Loubero. Ici, à Kanyabayonga, se déplacés au reçu de l'assistance humanitaire, 100 tonnes de vivres et non-vivres, de quoi soulager leur peine et de l'argent, 40 000 dollars pour la construction des addictions d'eau à Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, a été rémis une assistance de la part du gouvernement et des députés nationaux du Nord Kivu. L'assistance humanitaire du gouvernement central pour déplacer l'interne qui ont fui l'affrontement du M23 vers le territoire de Loubero. Le gouvernement central a pensé à eux. Sur l'instruction du président de la République, M. Félix Akone Kisekeji, qui, à travers son gouvernement, nous a délégués pour venir laisser une assistance à la hauteur de ses disponibilités de moyens. Cette assistance interinstitutionnelle a été accompagnée par des députés du territoire de Loubero, entre autres Kavira Maperajanet, Kambalemou Asalexante, Kasseré Kakaloali et Loussengue Bonane. Ce dernier a rassuré que les députés nationaux vont devoir continuer les plaidoyers pour que la paix revienne en Harkivu et ainsi permettre le retour de déplacés dans leur milieu. Malgré ces souffrances, le chef de l'État est en train de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que cette situation puisse finir de plus d'humain. Faites l'essentiel, chacun à son niveau. C'est ça le message du chef de l'État. Nous allons vaincre. Il ne faut pas que plus être maîtrisé par la peur. Cette assistance aux déplacés se trouva au sud de Loubero fait partie de l'aide que le gouvernement a distribuée également à d'autres qu'aux déplacés à Kanyaroutina, en territoire de Niragongo. Merci, merci, commissaire. Et je vous l'ai dit au sommaire qu'il y a eu un grave accident de circulation à la bifurcation de Luambo et la route nationale numéro 1, tronçon, compris entre l'Ikasi et Coloésie. Nous sommes là dans l'espace Grand Kiatangam. Un camion Ben a percuté un taxi-bus qui, à son tour, est allé finir sa course dans un autre camion. Plusieurs morts, des blessés graves, des véhicules endommagés, l'excès des vitesses serrées à la base de cet accident. Nous y reviendrons avec force, détail, dans nos prochaines éditions. Révenons sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les députés nationaux membres de Cache, Cap pour le changement, dénoncent l'agression du M23 au Nord Kivu et expriment son soutien au Fardessé. Ils l'ont dit au micro de Céline Moembo. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Cap pour le changement, Cache en sigle, déplorons et dénonçons sans réserve l'agression et les tueries barbares suivi des déplacements massifs imposés à nos populations par le Rwanda à l'Est, particulièrement dans la cité de Bunagana et dans d'autres villages du territoire de Ruchuru déjà occupés par les Or-Laloa. Soutenons sans embâche les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo et le gouvernement de la République, afin de rétablir par tous les moyens la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Par la même occasion, exprimons notre soutien indéfectible aux forces armées et des défenses qui se trouvent actuellement au front pour la défense de la partie et le recouvrement de la dignité du peuple congolais. En appelant à toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme, derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, et les autres institutions de la République, tout au long de ce noble et juste combat pour les retours de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Soutenons la recommandation de l'Assemblée nationale, votée à la plénière du 8 novembre 2022, tendant à interdire au gouvernement toute forme de négociation ou d'ouverture d'espace aux éléments politico-militaires du groupe terroriste M23 dans l'armée et ou dans les institutions de la République. Encourageons les jeunes à intégrer les rangs des FARDC afin de doter notre pays d'une armée républicaine et dissuasive à court et moyen terme. Le président de la Ligue des Jeunes de l'UDP s'était dans la rue hier vendredi pour exprimer son soutien au FARDC et à son commandant suprême, Félix Antoine Tisekedi, pendant cette période d'agression, la Ligue des Jeunes appelle la jeunesse congolaise de tous bords à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Alain Bikaï. Ils se sont mobilisés autour du président national de la Ligue des Jeunes de l'UDP à Missimakoutano pour dénoncer l'agression rwandaise et répondre massivement à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi à la jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. Au cours de cette marche, les membres du président de la Ligue des Jeunes de l'UDP ont rencontré leur secrétaire général Ogisin Kabouya qui s'est rendu aussi au lieu de son travail et l'ont obligé de battre le pavé ensemble jusqu'au siège de l'UDP à Limété. Ici, la jeunesse fer de lance du parti présidentiel a exprimé son soutien sans faille au phare d'essai et son commandant suprême Félix Antoine Tisekedi de Tchilombo. La lutte des jeunes de l'UDP apporte ici un soutien indéfectible aux forces armées de la République engagées au front d'Iran de nuits sans étoiles et de jours sans soleil dans le froid et la privation de leurs familles au pire sacrifice de leur vie pour défendre la nation. La lutte des jeunes de l'UDPS sans attendre répond à l'appel du chef de l'État en cette période où la République démocratique du Congo a besoin de sa jeunesse expressive de la force, de la bravoure et du dynamisme pour dresser le front longtemps courbé. Nous demandons à tous les combattants et toutes les combattantes à la jeunesse en particulier d'être prêtes à répondre massivement à l'appel qui sera lancé dans le jour qui vient par le secrétaire général Augustin Kabouya. Une autre dénonciation de cette agression du M23 soutenue par le Rwanda c'est celle du CDR partie chère non plateforme dirigée par Jean-Lucien Boussa. Des démocrates renovateurs CDR en sigle face à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo en particulier dans quelques localités du territoire de Rouchourou dénoncent avec fermeté l'agression de la République démocratique du Congo par le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Exprime sa profonde compassion à l'endroit des compatriotes victimes de cette énième agression barbare. Soutient son excellence Messier Félix Antoine Tisekedi président de la République chef de l'État commandant suprême des forces armées et de la police nationale ainsi que le gouvernement de la République pour leur détermination à mettre hors d'état de nuit les ennemis de la République démocratique du Congo. Saisis cette occasion pour saluer l'engagement de nos forces armées qui abattent un travail remarquable pour bouter hors du territoire national les ennemis de la paix de la sécurité nationale et de la stabilité de notre pays. Le courant des démocrates renovataires cédère en sigle appelle la communauté internationale on sait compris les Nations Unies l'Union Européenne ainsi que l'Union Africaine a nommé clairement les Rwandans comme pays agresseur de la République démocratique du Congo et a demandé à ces pays agresseurs de retirer sans condition ces troupes de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps la ministre de Mines et son vice-ministre appellent tous les Congolais à s'aligner derrière les forces armées pour vaincre l'ennemi de la RDC et ainsi protéger ses richesses. L'appel du chef de l'État son excellence M. Félix Antoine Tseghini Tchilongo relative à la mobilisation face à l'agression de groupes armés sur fond d'exploitation illicite de nos ressources naturelles la ministre de Mines Antoine Tsemba Kalambay et le vice-ministre de Mines Godard Motemona ensemble ont lancé un vibrant message invitant les compatriotes congolais à se ranger tous derrière le commandant suprême et nous voyons au FRDC pour la victoire certaine. Nous remercions le premier citoyen de la République commandant suprême des forces armées Félix de Tchilongo pour la décision qu'il a prise de bouter l'ennemi hors du territoire national. Nous demandons à tous les Congolais de s'aligner derrière les forces armées de la République en vue de préserver l'intégrité territoriale. M23 M23 est bloquée de la République en vue de la République nous demandons à tous les Congolais d'être unis derrière les forces armées pour vaincre l'ennemi. Avec Dieu nous vaincrons. Depuis l'appel à l'unité pour le soutien au FRDC par le président Tshisekedi Geneviève se mobilise pour soutenir nos vaillants héros qui sont au front pour restaurer la paix dans cette partie de la République. Réponse à la mobilisation lancée par le chef de l'État contre l'agression rwandaise l'Alliance pour l'unité du Congo. Cette formation politique dénonce et condamne cette guerre injuste. Par la bourse de son secrétaire général Mujinga demande au chef de l'État d'interdire la vente des terres aux étrangers source d'insécurité et conflits. Message contenu dans un mémorandum adressé au chef de l'État. D'autres détails avec Rodé Panda et Richard Kalala Jr. face à l'agression rwandaise qui menace la sécurité du patrimoine naturel et humain de la République démocratique du Congo l'Alliance pour l'unité du Congo AUC formation politique se mobilise et donne de la voix. Cette formation politique dénonce et condamne les silences complices de la communauté internationale dans cette guerre. Dans un mémo adressé au chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Chilombo l'Alliance pour l'unité du Congo lui demande d'interdire au chef coutumier de vendre la terre aux étrangers. C'est un phénomène qui favorise les conflits communautaires avec comme conséquence l'insécurité partout et les guerres à répétition. Nous, Parti politique Alliance pour l'unité du Congo nous vous formulons les propositions de convoquer tous les chefs coutumiers du pays afin de faire l'état de lieu franc et constitutif sur la situation d'insécurité à l'est de notre pays et partout en RDC et de demander de ne plus vendre ou céder des terres à tous sujets étrangers afin de réindiquer définitivement cette agression injuste et barbare de déboulonner tout être ennemi de la nation et d'assainir notre armée nos différents services de sécurité tout améliorer leur traitement. Les Congolais de partout disent en avoir assez des guerres inutiles en République démocratique du Congo. Le projet Raide Plus c'est ce projet qui vise la réduction des émissions de gaz à effet des serres et qui démontre ses preuves dans le Maïdombé. Les réalisations ont été présentées au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé lors de la COP 27 tenue en Égypte par l'équipe de pilotage de ce projet. Reportage Pati Tondouamou. Le projet Raide Plus qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre a déjà fait ses preuves dans la province de Maïdombé. En marge de la COP 27 en Égypte les réalisations de ces projets ont été présentées au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé par l'équipe de pilotage de Raide Plus. En termes de chef de délégation cette rencontre avec les chefs du gouvernement a permis à son équipe de lui présenter non seulement les exploits réalisés dans les territoires de Maïdombé mais aussi les perspectives pour le développement des nouveaux projets dans toute la République démocratique du Congo. En présence de M. Hassan de la Seine-Rède qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo les crédits carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. et nous avons également parlé de bénéfices que nous devons nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau et qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt. Avec l'économie verte dans d'autres provinces nous savons qu'il y a un partenaire qui est très intéressé dans la province du Sankourou et un autre partenaire qui est déjà à pied d'oeuvre dans la Chapa donc nous sommes en train d'encourager plusieurs partenaires qui sont ici aussi à pouvoir venir avec des projets vers la République démocratique du Congo. Red Plus compte étendre ses projets dans les provinces du Nord et du Sud de Bangui de la Chopo et de l'Équateur et son programme dans les Maïndombé est le premier à être sélectionné pour être intégré dans le fonds des partenariats pour le carbone forestier. Une délégation des églises d'Afrique a été reçue par le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Les échanges ont porté sur le processus électoral en cours. D'autres précisions avec Teti Samba. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante bienvenue Ilana Lembo a assisté le deuxième vice-président Didi Manara Linga à échanger avec une délégation de la Conférence des Églises de toute l'Afrique CETA conduite par son vice-président révérend Martin Blaise Niaboro accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga porte-parole de l'Église du Christ au Congo et CC. Au sortir de l'audience le vice-président de la CETA révérend Martin Blaise explique. Nous avons échangé sur le processus électoral en cours à la République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous avons les défis les challenges nous avons les obstacles dans l'organisation des élections mais nous sommes venus témoigner par notre présence notre soutien notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles transparentes apaisées démocratiques légitimes et légales. La fin de ces échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'élévation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir ses grâces afin de conduire toute action vers son aboutissement heureux. La délégation de la CETA séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. faire la promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et jeunes en RDC ce projet financé par l'Union Européenne était coordonné par Silva à Toumba Toumba sous le leadership de l'Inadef formation. La clôture de ce projet a été marquée par la présence de l'ambassadeur de l'Union Européenne Jean-Marc Chanténier. Reportage Eugenie Dada Chabani. Impliquées dans le processus électoral les femmes les jeunes et les populations vulnérables telles que les peuples autochtones et les personnes vivantes avec handicap tels sont les défis du projet promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes en République démocratique du Congo. Ce projet coordonné par Sylvain Toumba a été mis sur pied par un consortium des 11 organisations de la société civile qui oeuvre pour la promotion de l'éducation civique et électorale sous le leadership des Inades formations avec l'appui financier de l'Union Européenne. Trois ans après l'exécution du dit projet dans 20 provinces ciblées de la RDC il a été clôturé en présence de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union Européenne Jean-Marc Chanténier qui s'est dit très satisfait. Il a tout de même suggéré pour un processus électoral apaisé il faut mettre au premier plan les dialogues et l'idéologie pour la réussite de la dynamique électorale. Les évaluateurs ont salué l'exécution du projet qui a atteint 90% des objectifs requis. Le directeur de l'Inades Formation Norbert Kimvula le confirme. Dans le milieu où nous sommes passés les jeunes les femmes et les autres sont engagés et sont décidés pour dire si demain il y a élection nous nous engageons nous nous présentons comme un candidat aux prochaines échéances électorales. Il y a des jeunes de femmes qui commencent à adhérer massivement au sein des partis politiques. Après trois tentatives échouées en 2011, 2015 et 2019 soit 45 ans après la RDC vient de se doter d'une nouvelle convention scolaire. La signature est intervenue hier vendredi entre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et les confessions religieuses Edith Chala. Vieille des 45 ans la convention scolaire de 1977 vient d'être révisitée. Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique y a mis tout son engagement l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base l'imposé. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a rappelé que la convention du 26 février 1977 était obsolète, inadaptée et anachronique à la suite des multiples mutations sur le plan tant juridique que sociopolitique voire au niveau de l'espace religieux national. Le professeur Tony Mwaba a souligné que bon nombre de ces dispositions méritait d'être révisitées pour les adapter à l'évolution des choses sur le terrain surtout au regard des plusieurs réformes enclenchées dans son sous-secteur notamment ces liés à la gratuité de l'enseignement primaire. A en croire le ministre cette réalité était à la base des dysfonctionnements observés au niveau de la gestion des établissements scolaires et même des bureaux gestionnaires d'où il était urgent de révisiter cette convention scolaire. Aujourd'hui est un grand jour un nouveau départ qui va marquer un déclic dans l'administration scolaire dans la façon de collaborer avec les confessions religieuses et de gérer les écoles. Je voudrais que l'église nous accompagne réellement dans cette mission consistant à former la jeunesse dans le cadre de l'enseignement et ce à travers le réseau d'écoles conventionnées a déclaré le professeur Tony Mwaba ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique. De leur côté les délégués des différentes confessions religieuses ont remercié le ministre pour son dynamisme qui a aujourd'hui porté les fruits et a rendu possible la volonté du chef de l'état Félix Antoine Kisekedi après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin. Le numéro 1 de l'enseignement primaire secondaire et technique a finalement réussi à obtenir la révision de la convention scolaire. Investir avec Dieu pour l'émergence de la République démocratique du Congo c'est le thème de la convention internationale des entrepreneurs et professionnels chrétiens dont les travaux se déroulent à l'immeuble intelligent dans la commune de la Gombe et ses assises bénéficient de l'appui technique du ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises. Reportage Nicole Sessep Leca et Mireille de l'émergence dans le monde des affaires ainsi que dans la vie professionnelle en vue d'être utile pour la nation car le gouvernement congolais tient absolument à la création d'une classe moyenne. Ces assises sont organisées par Trend to Fish que dirigent les pasteurs Thomas Ongasa en collaboration avec Outpost Center International. Occasion pour le président du comité d'organisateurs Tadeh Katembo de relever l'importance de ces assises qui visent l'innovation le renforcement des capacités entrepreneuriales et le développement d'expériences professionnelles. Dans son mot des circonstances les directeurs des cabinets du ministre d'Etat de l'entrepreneuriat et PME Justin Magala a fait un état des lieux de l'entrepreneuriat au Congo. Vos propositions sont les bienvenues. Je déclare ouvert les travaux de la convention sur l'entrepreneuriat professionnel et les chrétiens. La première journée a connu notamment les interventions du pasteur Thomas Ongasa sur l'image des deux entrepreneurs et des équels bidoyards, directeurs généraux de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek en sigle. L'atelier de présentation du plan directeur du projet gaz-pétrole liquéfié s'est tenu hier à l'hôtel Béatrice Kinshasa. A Kinshasa, le ministère des hydrocarbures tient à l'adoption de ce plan directeur pour stopper l'utilisation de charbon dans les ménages. Reportage Dieu merci Yangoumba et Mamita Bangoulou. Plus de charbon de bois dans nos cuisines remplacés par le gaz de pétrole liquéfié. Voilà ce qu'a été l'objectif de l'atelier de présentation d'outils de planification du secteur GPL pour la ville de Kinshasa. Le ministère des hydrocarbures accompagné du programme de Nations Unies pour le développement nudes ont présenté la feuille de route pour la mise en oeuvre du plan directeur GPL de la ville province de Kinshasa. Le pays subsaharien se sont déjà lancés dans cette innovation. Le pays de Patrice Emerilou Mumba veut également à travers son ministère des hydrocarbures mettre en oeuvre cette démarche de gaz de pétrole liquéfié comme mode de cuisson dans le ménage congolais. Les conseillers politiques du ministre des hydrocarbures rassurent dans cet atelier l'adoption de ses plans directeurs de gaz de pétrole liquéfié. Au prochain conseil du ministre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. La partie technique assurée par Joseph Nzenzo et Emile Zola retrouvée à 13h30. Eric Kabamba Kongolo pour le prochain journal. Excellent titre de programme sur la RTMC.